Bonjour et bienvenue sur Je suis né trois fois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Sergioli qui est kinésithérapeute, qui est ostéopathe, qui est ancien membre du conseil de l'ordre des kinésies et directeur d'une école de kinésithérapie qui est l'école du CERF. Bonjour. Oui, donc aujourd'hui avec Arnaud, nous allons parler de la nécessité d'entretenir une activité physique pendant les lourds traitements comme les chimiothérapies. Pourquoi, effectivement, ne pas rester dans son lit sans bouger alors qu'on est fatigué par les traitements ? Pourquoi doit-on entretenir une activité physique ? C'est une question qui est très intéressante puisqu'on a eu tendance à dire par le passé pour beaucoup de pathologies et pas que le cancer, que le repos pouvait être bénéfique. Et maintenant, on a la chance d'avoir de très nombreuses études, dont un résumé qui a été fait par l'Institut national du cancer en 2017 qui est assez facilement accessible sur Internet et qui explique bien justement que le repos n'est absolument pas indiqué dans le cadre de cette maladie et que justement, ce repos peut être à l'origine de complications en fait, et notamment de complications au niveau de l'appareil musculo-squelettique lorsqu'on y a trop recours. Donc c'est vrai qu'on a très probablement souvent envie de se reposer parce qu'on n'est pas liens, mais les études montrent bien que justement, il va falloir lutter contre cela et avoir tendance à mettre en place en fait une activité physique régulière sur laquelle on va revenir. Alors justement, quel type d'exercice peut-on faire lorsqu'on est avec 39 de fièvre, au fond d'un lit, en chimiothérapie ? Voilà. Quel type d'exercice peut-on faire ? L'idée c'est qu'on a une tendance au déconditionnement qui peut aller extrêmement rapidement, c'est-à-dire qu'en quelques jours, on peut se retrouver à avoir de grandes difficultés à se mouvoir, à tenir debout parfois, on peut même trouver des pertes d'équilibre, un essoufflement à l'écart très rapide, et ce qui fait que ça, malheureusement, la seule manière de l'éviter, c'est de lutter contre en ayant une activité physique qui peut aller en fait du lit à la chambre en fonction des situations, et donc il va falloir mettre en place une espèce de posologie d'exercice physique au quotidien, en essayant vraiment de s'y astreindre le plus régulièrement possible. Alors j'ai eu, j'ai envie de citer le journal de l'Institut Curie sur lequel je vous lis. « Dès le début de la maladie, pratiquer une activité physique régulière contribue à une meilleure qualité de vie. L'activité physique réduit la fatigue, améliore le sommeil, participe au mieux-être moral et physique, diminue l'isolement, diminue le risque de sarcopénie, améliore la tolérance, et réduit le risque de mortalité et de récidivité. » Absolument, c'est vraiment ça qu'on retrouve maintenant dans toutes les études, les méta-analyses qui paraissent régulièrement dans la presse scientifique, et c'est évident que cette activité physique ne va pas se cantonner uniquement à la capacité de récupérer un muscle suffisamment fort, ça va jouer aussi un rôle extrêmement important sur l'état général du patient, et notamment sur l'aspect psychologique. Donc, pour revenir sur ces notions d'exercice, pour être très concret, si je peux me permettre, quand on est habité, en fait, les exercices les plus importants qu'il va falloir réaliser sont des exercices où on va entretenir la contractilité des muscles du moment inférieur en particulier, et notamment, simplement, en levant le bout des pieds très régulièrement au niveau du lit, pour entretenir la musculature de la cuisse. Et on a tendance à dire, même si les études sont assez hétérogènes sur le sujet, qu'il faut essayer d'avoir un certain rythme de cette activité physique, et notamment, nous on a tendance à dire, les kinésithérapeutes en général, qu'il faut au minimum faire une dizaine de mouvements par heure, Par heure ? Par heure, ce qui fait à peu près une centaine de mouvements dans la journée, heure éveillée. Moi je me souviens lorsqu'il y a des abdos dans mon lit, parce que je n'arrivais pas à me lever. On peut faire des contractions abdominales en levant simplement la tête et le haut des épaules, mais on peut aussi faire un troisième exercice au lit, qui est ce qu'on appelle le pont fissier, que tout le monde connaît, où en fait on appuie sur les pieds et les genoux fléchis, on va venir simplement lever les fesses vers le plafond, parce qu'il y a un très bon exercice qui entretienne ces groupes musculaires qui permettent une marche correcte, qui permettent de rester debout correctement, de se lever correctement, et donc ça c'est très important. Quand on est en capacité, si je peux me permettre de déambuler dans la chambre là par contre, ce qui peut être très intéressant, c'est d'avoir des activités de type monter sur la pointe des pieds, descendre sur les deux genoux légèrement et remonter, tout ça évidemment face à un mur ou au pied du lit, en fonction de sa stabilité propre, et puis tenir sur un pied plusieurs secondes, aussi très régulièrement, ça déjà en chambre c'est pas mal. Mais c'est encore une fois ce qui va être très important, et ce qui est certainement le plus difficile dans ces situations là, c'est de tenir dans la durée, au sens où il faut le faire très régulièrement. Ça ne sert à rien, souvent on a des questions de patients qui nous disent, je vais en faire 15 minutes, et puis comme ça après c'est réglé pour la conduire. En fait, ce n'est pas forcément la meilleure posologie, il vaut mieux l'étaler. D'accord. Alors comme vous le savez, on aime bien dans cette chaîne, toujours citer le livre « Je suis né trois fois ». Je vais vous lire un petit passage qui est intéressant et qui va nous permettre de parler de la fonte musculaire. « Je suis resté dix jours en réa, sans poser le pied par terre, ce à quoi on peut ajouter une poignée de jours avant et après pour être honnête, et la conclusion c'est que trois semaines sans poser le pied sur le sol, et la fonte musculaire est impressionnante. L'équilibre vertical devient incertain, on se trouve privé d'un geste terriblement quotidien, la capacité de se tenir debout. C'est quand même incroyablement rapide. » Ça peut être en quelques jours, notamment de sarcopénie, qui peut arriver extrêmement rapidement, qui peut être majoré par les traitements, majoré par l'état d'éveil du sujet. Et on voit ça en chirurgie classique orthopédique, et on le voit, ça a été très bien décrit dans le cancer aussi. Et c'est vrai que cette lutte, malheureusement, autant la perte va être très rapide, et la récupération se fait en plusieurs semaines, voire plusieurs mois malheureusement. Il y a un espèce de rapport totalement déséquilibré entre cette fonte musculaire qui arrive très vite, et la récupération derrière. C'est très ingrat. Alors ça, je valide, parce que j'ai... Enfin, il faut l'avoir vécu plusieurs fois. C'est vrai que c'est impressionnant, la vitesse avec laquelle on perd, et le temps qu'il faut pour récupérer. Bien, nous allons en rester là aujourd'hui, avec Arnaud Serlioli, qu'on remercie. La prochaine fois, nous parlerons avec lui de l'après-cancer. Merci et à bientôt pour de nouvelles renaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada